Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est en train de terminer une étude sur les sept fêtes de l'éternel. Lorsqu'on parle des sept fêtes de l'éternel, ça vient du Lévitique 23. Ce sont des festivités qui arrivaient une fois l'an. On a pris les quatre premières et on tombe maintenant dans les trois dernières qui sont complètement prophétiques. Les trois arrivent dans un même moment, au septième mois, le premier jour du mois, le dixième jour du mois et puis finalement le quinzième jour du mois. Ceci naturellement va nous donner une vue d'ensemble, sept, nous donnerons une vue d'ensemble du trajet, on peut dire, d'Israël sur la terre, du commencement à la fin. Alors si vous voulez, on va procéder et puis on va aller sur un autre écran et puis voilà, nous voici arrivés maintenant. Alors je fais un petit résumé, ok? La première fête qu'on a vue, c'est la Pâque. Maintenant je ne sais pas si je peux y aller avec mon marqueur ici, là. Ok, exact 12. La Pâque, souvent les fêtes sont basées sur des chapitres, ok? Je dis ceci parce que quand on va arriver à la sixième fête, elle va être basée elle aussi sur un chapitre, je vais vous le montrer. Alors la Pâque, naturellement, l'agneau pascal, c'est la première, c'est le commencement. Et puis après ça, on a vu l'autre fête ici, qu'on appelle la fête des pains sans levain. Et puis finalement, on a pris aussi les prémices de la moisson, la gerbe tournoyée, qui nous parle de la résurrection du Seigneur Jésus. C'est toute une fête ça. Et puis ici, on a la fête des semaines, les deux pains tournoyés, qu'on appelle ça aussi la Pentecôte. Alors cette période-là couvre longtemps, vraiment longtemps. La fête des semaines, elle part du temps des Juifs, puis elle englobe, pour ainsi dire, toute l'histoire de l'Église. Ok? On appelle ça la fête des semaines ou la Pentecôte. Ok? Maintenant, une fois que l'Église est partie, ok? Une fois que l'Église est partie, on tombe maintenant dans une autre fête qu'on appelle la fête des trompettes. Ça, c'est Dieu qui... c'est comme si Dieu maintenant reprend son activité avec le peuple terrestre. Dieu, pour ainsi dire, se réveille et puis commence à avoir une considération pour le peuple d'Israël. On appelle ça la fête des trompettes, hein? En anglais, the in gathering. C'est on sonne la trompette puis on rassemble. Alors Dieu, après le départ de l'Église, Dieu va rassembler Israël. Ok? Maintenant, ça c'est le premier jour du septième mois. Comme je disais, les trois dernières, la fête des trompettes, le jour des propitiations puis la fête des tabernacles, ça arrive tout dans le même mois. Ok? Donc, une fois que Dieu commence son activité avec son peuple terrestre, là, ça ne durera pas longtemps, ça va passer rapidement. Ici, ce qu'on est rendu ici maintenant, nous autres, le jour des propitiations. Ok? C'est une fête très importante. Et puis, naturellement, cette fête-là, si regardez, elle est basée sur Lévitique chapitre 16. Lévitique 16. Bien important. Alors, pour expliquer le jour prophétique, le jour des propitiations, il faut vraiment comprendre Lévitique 16. Alors, je me propose de passer peut-être un ou deux vidéos sur Lévitique 16. Ok? Pour vraiment plus tard, aller à cette sixième fête-là pour comprendre. Tu vois, si on comprend Lévitique 16, on va comprendre le sixième jour, le jour des propitiations, ce qui va arriver à Israël à ce moment-là. Puis après ça, il va en rester seulement une seule fête ici, hein? La fête des tabernacles. C'est la dernière. Alors, comme je disais, excusez-moi, le dixième jour du septième mois. En anglais, c'est « the tenth of Tishrei ». Ok? Ça, ça veut dire le dixième jour du septième mois. Le premier jour du septième mois, on a vu la fête des trempettes, Dieu qui va rappeler son peuple, pour ainsi dire. Il revient en mémoire, dans les voies de Dieu. Et puis là, on est arrivé maintenant au dixième jour du septième mois. C'est une des fêtes les plus importantes. Comme je disais, il y a un chapitre Lévitique 16 qui est complètement consacré à ce jour-là. Et puis, on va aller de l'avant maintenant. Alors, on se rappelle, le quatorzeième jour du premier mois, c'était la rédemption. C'était la Pâque. Le premier mois. Maintenant, on est rendu au dixième mois. Et puis, entre le premier mois, entre le quatorzième jour du premier mois, puis maintenant, le dixième jour du septième mois, il y a beaucoup de temps qui ont passé. Il y a beaucoup de temps et maintenant, Dieu reprend, comme je disais, ses activités. Les trois dernières fêtes, Dieu reprend ses activités avec le peuple terrestre qui est Israël. Alors, ici, je vais rentrer dans Lévitique 16 graduellement. Peut-être, je vais me rendre aux vêtements puis l'encens, là. Mais avant, je veux essayer d'expliquer certaines choses. Alors, la doctrine de la propitiation. Un autre thème, c'est l'expiation. En anglais, on dit atonement. Mais la doctrine de la propitiation est une doctrine très, très importante. D'ailleurs, ce jour-là, le dixième jour du septième mois, était le jour le plus important dans l'histoire d'Israël. Là, j'oublie naturellement la Pâque. Mais c'est que c'était cette journée-là où le sacréateur, une fois-là, rentrait dans le lieu très sain puis faisait expiation ou faisait propitiation pour le peuple. Premièrement pour lui-même, ensuite pour le peuple. Et puis, à partir de là, pendant une année complète, Israël était à vue, le camp, pour ainsi dire, était à vue comme étant purifié. Mais l'année après, on recommençait encore. On recommençait la doctrine de propitiation. Aaron rentrait, ou ses fils rentraient, ceux qui remplaissaient Aaron rentraient, tout simplement, une fois-là, dans le lieu très sain, pour faire la propitiation. On appelle ça la doctrine de la propitiation. Ceci se passait le dixième jour du septième mois. Alors, ce jour-là est très important, puis Israël va le réaliser dans le futur. On va voir ça. Maintenant, le propitiatoire. Le propitiatoire, bien-aimé, c'est le couvert. Ça, ici, à partir d'ici, là, ça, c'est le couvert. Et puis, de ce couvert-là, deux chérubins étaient tirés, OK, du propitiatoire. C'était une seule pièce, pour ainsi dire, tu vois. Une seule pièce, toute en or, tout ça, ici. Ça faisait une pièce en or. On lit ça, dans Exode 25, verset 17 à 22. Alors, quand vous allez voir le propitiatoire, le thème, le propitiatoire, ça veut simplement dire le couvert, ici, ça, ici. OK? Le couvert. Puis, ça, ici, on va aller avec un peu plus bas, là. OK? Le propitiatoire qui est sur le témoignage. OK? Exode 30, verset 6. Alors, bien, je vais montrer l'autre. Ici, c'est l'arche du témoignage. Ici, en bas, la boîte, ici, là, ça, c'est l'arche du témoignage. OK? Exode 30, verset 6. Mais le propitiatoire, c'est le couvert. OK? C'est le couvert. Incluant les deux chérubins. C'est le couvert sur l'arche du témoignage. Alors, on lit dans, on lit dans l'exode 30, verset 6, le propitiatoire qui est sur le témoignage. Alors, ça, c'est le témoignage, l'arche du témoignage. Puis, le propitiatoire, je l'explique encore parce c'est important, ça m'a pris des années à saisir ça. C'est le couvert, bien-aimé. OK? En anglais, a lid. OK? Ou on appelle ça the mercy seat. Quand on parle du mercy seat, on parle du propitiatoire qui est le couvert. OK? Maintenant, on va donner d'autres instructions. Alors, le propitiatoire qui est le couvert. L'arche du témoignage. Maintenant, l'arche du témoignage était fait en bois de sitime. Maintenant, c'est un bois qui a très peu de corruption qui peut se faire dans ce bois-là. Un peu comme du cèdre. OK? Mais ce bois de sitime était recouvert d'or. OK? On lit ça dans l'Exode 25, verset 10. Alors, tout ceci était en bois de sitime, mais recouvert d'or. Alors, l'art, bien-aimé, parle de la justice divine. OK? En anglais, on dit divine righteousness. Alors, l'art symbolise justement la justice de Dieu, la justice divine. OK? Alors, le bois de sitime était recouvert de l'art qui parle de la justice de Dieu. Maintenant, dans l'âge du témoignage, ici, la boîte, ici, dans l'âge du témoignage, il y avait deux tablettes de pierre qui parlent de la loi. OK? Alors, lorsqu'on parle de la loi, on parle de la justice divine de Dieu. Alors, les tables de pierre étaient là, un rappel continuel que Dieu avait une justice divine. Et puis, il y avait aussi la manne, hein? La manne qui était dans le désert. Et puis, il y avait aussi la verge d'Aaron, qui avait bourgeonné. OK? Alors, tout ceci était dans l'âge du témoignage. J'étais ici. Tout ceci était dans l'âge du témoignage. Alors, la question, maintenant. La question, c'est de garder la justice de Dieu. La question, c'est de garder l'art pur. Comment est-ce qu'on peut garder l'art pur avec un camp, le camp d'Israël, qui est continuellement sous l'effet du péché, pour ainsi dire? C'est là qu'intervient, bien aimé, l'expression « propitiation ». On va regarder à cette expression-là. Alors, Dieu, l'Éternel, doit garder son caractère de justice. Dieu est lumière. Tu vois, Dieu ne peut pas agir contraire à sa justice. C'est impossible, tu vois. Dieu est juste. OK? D'un autre côté, Dieu est lumière, mais d'un autre côté, Dieu est amour. Son amour veut sauver l'homme. Alors, tu as un aspect de Dieu qui dit, tout doit être selon ma justice, puis tout doit être aussi selon mon amour. Parce que Dieu est lumière, puis Dieu est amour. Alors, comment marier les deux ensemble? Alors, comment réconcilier ces deux choses-là? Si on va dans le prophète Naïm, chapitre 1, verset 3, on dit que l'Éternel est lent à la colère et grand en puissance. Il ne tiendra nullement le coupable pour innocent. Dieu ne peut pas tenir le coupable pour innocent. L'homme a péché et puis il doit subir les conséquences. Alors, Dieu est justice. Il ne tiendra pas nullement le coupable pour innocent. Alors, comment est-ce que Dieu va s'y prendre maintenant pour justifier le coupable? Est-ce que Dieu peut justifier le coupable? C'est ça qu'on va regarder. Alors, le plan, excuse-moi, c'est le plan de la propitiation. Entre mots, garder l'or pur, maintenir, garder l'or pur qui est la justice de Dieu, tout en maintenant que Dieu est amour. Alors, je vais me servir de deux, trois illustrations. Et puis, c'est des illustrations, les deux premières, ce sont des illustrations de faits vécus. J'aime beaucoup me servir, le Seigneur se servait des exemples dans la nature. Et puis, des fois, dans notre vie, le Seigneur permet certains événements. Et puis, avec les années, on s'aperçoit que c'est important que Dieu a présenté ceci à mon regard à un moment donné. Alors, la première, ça va s'appeler l'affaire Watergate, ou le pardon présidentiel. L'illustration numéro deux, Dieu ne pardonne pas le péché. Hum, intéressant. Et puis, l'illustration trois, ça va être Lévitique chapitre 16, les jours des propitiations. OK? On va regarder, dans cette troisième illustration, on va regarder l'habillement du surficateur, on va regarder l'encens. OK? Et puis, finalement, il va y avoir une première cérémonie, puis il va y avoir une deuxième cérémonie. OK? Ça, c'est Lévitique chapitre 16. C'est ça qu'on va couvrir. OK? Maintenant, ici, on voit le président Nixon qui a dû résigner. Ça, c'est l'illustration numéro un. Watergate, 1972 à 1974. Moi, j'ai eu le privilège, on va aller voir ici, là. Oui, monsieur, ce qui est arrivé, c'est que le président des États-Unis avait fait de l'écoute électronique. Puis, ce n'était pas permis, naturellement. Alors, comme je disais, moi, j'ai été assez privilégié. J'ai eu l'occasion, dans ma jeunesse, on peut dire, d'aller à des conférences. Et puis, une de ces conférences-là était ici, à Baltimore. Juste ici. Et puis, c'est le Thanksgiving américain. Donc, c'est une grande conférence. Et puis, lorsque tu arrives à des conférences de même, à Baltimore, les saints, les croyants de Baltimore, étaient très bons envers nous. Ils savaient qu'on est du Canada, des jeunes qui arrivent du Canada. Alors, ils ne nous plaçaient pas dans des hôtels ou des motels. On allait habiter dans des familles. Puis, chaque fois qu'on allait, on avait une famille différente. Maintenant, ce qui est intéressant de Baltimore, c'est tout près ici de Washington. J'avais un ami qui est resté ici à Bethesda. Emmanuel restait là. Alors, on le visitait en même temps. Mais ici, c'était Washington. OK? Il y a une raison pour ceci. Alors, la conférence de Baltimore, c'était le Thanksgiving américain. Alors, je vais vous parler maintenant, on va aller à Washington. Je vais vous parler maintenant du pardon présidentiel. Ou ce qu'on a pu appeler la grâce présidentielle. Si on peut appeler ça de même, là. C'est-à-dire le pardon. Et puis, ici, là, je vais faire ça. Alors, comme je disais, on demeurait dans des familles. Et puis, cette année-là, on est arrivés. On est arrivés, puis on a demeuré avec un jeune homme qui était journaliste à Baltimore. Je ne me rappelle plus le magazine, là, quel était le nom du magazine. Mais ce jeune homme-là nous a conté, à un moment donné. J'étais avec André, André Lebrun, puis moi. Puis, alors, il nous a conté. Durant la conférence, on prenait un café, puis il est arrivé avec cette histoire-là, qui nous a un peu bouleversés. Il dit, mon patron, l'éditeur en charge du magazine ou du journal, m'a donné la mission d'aller, d'aller, de rencontrer le juge en charge de l'affaire Watergate. Puis, de lui demander, puis d'écrire un article sur quelle est la puissance du président des États-Unis. Quelle est la puissance de M. Trump, si on peut dire. Dans ce temps-là, c'était M. Nixon. Alors, il dit, j'ai pris rendez-vous avec le juge, puis il dit, avec le temps, j'ai réussi à aller dans son bureau. Il m'a reçu. Puis là, j'ai posé mes questions. Puis là, je lui ai dit, écoutez, écoutez, M. le juge, il y a une question, je veux vraiment savoir, c'est quel est le pardon, quelle est la puissance du président des États-Unis? Et puis, le juge a illustré ceci dans un exemple. Il dit, admettons qu'il y a une femme qui se promène dans la rue avec son fils ou sa fille. Et puis, qu'à un moment donné, il arrive un individu, puis qu'il passe aux côtés, puis il prend un poignard, puis il poignarde l'enfant. Et puis, l'enfant meurt dans les bras de sa mère. Il dit, cet individu-là qui a commis ce crime pourrait aller à la Maison-Blanche, rencontrer le président, M. Nixon. Puis M. Nixon, à l'écouter, pourrait lui donner ce qu'on appelle le pardon présidentiel. En d'autres mots, il va lui écrire une lettre, puis il va mettre son seau sur la lettre, comme quoi cet individu-là a reçu du président des États-Unis un pardon. Puis il n'y a pas une police. Il n'y a pas une police qui peut arrêter cet individu-là, parce qu'il a dans sa poche derrière lui le pardon présidentiel. Et puis, à ce moment-là, le juge a ajouté ceci. Il est aussi puissant que le Tout-Puissant. Il est aussi puissant que le Tout-Puissant. Et puis André et moi, on était là, puis on ne savait pas quoi dire, tu vois. Vraiment, je n'avais jamais entendu une histoire de même. Il y avait quelque chose qui clochait, mais on avait de la misère à mettre le point dessus. Puis à un moment donné, André il dit, écoute, il dit, c'est un pardon injuste. Il dit, c'est une justice qui est injuste. La mère de cet enfant-là pourrait prendre un gros carton blanc puis écrire dessus en rouge « Injustice, injustice, injustice. » Puis elle aurait raison, parce que le président a pardonné un crime qui n'a pas été remédié. Cet individu-là devrait être en prison ou sous la peine de la mort, mais il se promène librement. Alors c'est un pardon qui est absolument injuste. OK? Alors, on pourrait appeler ça le triomphe de l'injustice. Un pardon injuste. Et comme je disais, si la femme pourrait se promener devant la maison blanche, injustice, 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 et puis elle aurait complètement raison. Il y a eu une injustice qui était faite. C'est un pardon basé sur l'injustice. Eh bien, Dieu ne peut pas agir de même. C'est impossible. Dieu, il est de l'or pur. La justice de Dieu doit être maintenue. Comment est-ce que Dieu va s'y prendre maintenant pour pardonner l'homme tout en maintenant sa justice puis en manifestant son amour envers l'homme. Alors, la deuxième illustration, on a vu l'affaire Watergate. Maintenant, on arrive à la deuxième illustration. et cette fois-ci, c'est une autre conférence. Cette fois-ci, c'est à Toronto. Et puis, on arrive là, moi, je suis un jeune croyant, tous allés, puis on arrive là, puis il y a un vu, il y a un monsieur âgé en avant, un Hollandais qui s'appelle monsieur Heikoop, qui a un accent très, très évident, puis qui dit en avant, Dieu ne peut pardonner le péché. God cannot forgive sin. Alors, moi, je me suis dit, hé, il n'est pas dedans, ce monsieur-là, lui, il n'est pas dedans. Je vais m'aller le voir après la conférence. J'ai été pardonné, moi. Dieu peut pardonner. Alors, là, je attendais, puis là, il a ajouté le péché. là, il a parlé de le péché et puis les péchés. Le péché, bien-aimé, c'est notre état. En anglais, on dit our state, c'est notre état. Le péché, c'est notre état. Et puis, les péchés, c'est notre culpabilité, c'est les actions qu'on fait. C'est ça qui amène la culpabilité. C'est nos actions qui amènent la culpabilité. Alors, ce que le frère faisait, c'est qu'il faisait la différence entre le péché et les péchés. Alors, moi, personnellement, excusez-moi, je n'avais jamais fait la différence entre le péché et puis les péchés. Puis là, il venait de dire que Dieu ne peut pas pardonner le péché. Et puis ça, ça m'avait frappé. Et puis, lorsqu'on lit Romain, chapitre 3, on lit ceci, Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché et pour le péché a condamné le péché dans la chair. C'est ça ici. Dieu a condamné. Dieu a condamné le péché. OK? Le péché dans la chair. Dieu ne peut pas pardonner le péché. Le péché est tellement grave devant Dieu que Dieu ne peut pas le pardonner. Il doit le juger. Alors, comme disait, le péché comme tel, notre état, ne peut jamais être pardonné, mais Dieu doit condamner le péché. Alors, tous les prophètes lui rendent témoignage que quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Ici, on a le pardon des péchés. Dieu pardonne les péchés, mais Dieu ne peut pas pardonner le péché. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché à la croix. Alors, de même, le dixième jour du septième mois, c'est un jour des propitiations. C'est là qu'on va rentrer maintenant dans le pardon de Dieu. Alors, on se rappelle, c'est la sixième fête, c'est la fête de l'éternel. Alors là, j'arrive maintenant dans Lévitique, chapitre 16, la troisième illustration, le jour des propitiations. On va regarder l'habillement du sacrificateur, on va regarder l'encens, on va regarder la première cérémonie et la deuxième cérémonie. OK, voici ici. Ça, c'est Aaron, OK? Le grand sacrificateur. En temps normal, Aaron, il a le vêtement de gloire. Il mettait ces vêtements-là lorsqu'il rentrait pour avoir communion avec Dieu, pour ainsi dire. Les vêtements de gloire, c'est son privilège, de rentrer dans le lieu saint puis d'avoir communion avec Dieu. Mais ici, on voit que son habillement est complètement différent. Il s'habillait de cette façon-là, tout en blanc, tout en ligne, une fois par année. Le dixième jour du septième mois, il mettait cet habillement-là puis il faisait la propitiation des péchés. Alors, c'est marqué dans Lévitique 16, verset 32, il revêtira les vêtements de lin, les saints vêtements. Alors, il mettait ce qu'on appelle les saints vêtements, tout en lin, toute la tunique, tout était en lin. Premièrement, il fallait qu'il se lave, après ça, il mettait cet habillement-là. C'était une fois par année qu'il faisait ceci. Une fois là, les vêtements de lin. Maintenant, pourquoi les vêtements? Parce que c'est ce qu'on appelle le Yom Kippur, qui est le jour des propitiations. Alors, seulement cette journée-là, c'est le jour des propitiations. Une fois par année, il mettait les saints vêtements de lin blanc. Maintenant, ce qu'on veut faire, maintenant, c'est essayer d'expliquer la propitiation, c'est quoi? Maintenant, le mot propitiation, on peut aussi dire expiation. Les deux termes expriment, pour ainsi dire, la même pensée. Alors, les deux termes expriment ce qu'on peut dire la pacification contre la colère. « Dieu veut juger le péché, comment apaiser? » Le jugement que Dieu veut émettre sur le péché parce qu'il est juste. La pacification, qu'on appelle ça. Il y a un mot qu'on appelle en hébreu « kofar » ou « kofar », c'est pratiquement semblable. Ça veut dire couvrir ou une couverture. Alors, quand on parle de la propitiation, on parle de pacifier Dieu puis aussi, on parle d'une couverture de couvrir. On pourrait demander faire propitiation pour le péché par l'expiation. Je vais essayer d'expliquer ainsi la pacification puis couvrir. Ici, c'est un passage. Jacob, vous vous rappelez de Jacob? Il est allé puis il a marié sa bergère pour ainsi dire. Puis, il a passé sept fois trois, 21 ans. Il a eu Léa, la première femme. Après ça, il a eu sa femme. Puis, après ça, il a travaillé un autre sept ans pour avoir les brebis et les agneaux. Alors, après 21 ans, c'est Jacob qui s'en revient maintenant. Mais, on attend dire que son frère Isaïe s'en revient avec 400 hommes. Alors, Jacob, c'est un rusé. c'est un rusé. On sait que voilà le droit d'Ainès des Aüs. Et puis, maintenant, après 21 ans, ils vont se rencontrer pour la première fois. Alors, voici ce qu'il fait. Il va envoyer les troupeaux. Différents troupeaux. Un troupeau, un autre troupeau, un autre troupeau, puis un autre troupeau. Finalement, il va envoyer une de ses femmes avec les enfants. Puis ça, il va envoyer l'autre femme avec les enfants. Puis finalement, lui, il va arriver en dernier. Puis ce qu'il dit, c'est que il m'a pacifié mon frère. Puis je vais couvrir mon iniquité. C'est ça qu'il pense. Alors, voici ici. Les moutons, premièrement. Après ça, viennent les chèvres. Après ça, viennent les ânes. Puis ici, ce sont les chameaux. Alors, lui, il va avoir tous ces groupes-là, en avant. Dans le but de calmer, dans le but de calmer, de pacifier, pour ainsi dire, son frère. Tu vois? Puis de couvrir son iniquité. Et puis finalement, il envoie les enfants. Il envoie les enfants. Alors, ça, c'est un exemple qui est tiré dans Genèse 32. Alors, Jacob veut pacifier son frère Esaïu qui arrive avec 400 hommes. Il veut couvrir sa transgression. Parce qu'on sait, il a pris le droit d'aînesse. Pour une soupe, Esaïu, pour une soupe. Ça fait qu'Esaïu, lui, un plat de lentilles. Le droit d'aînesse, ça ne l'intéressait pas. Mais le droit d'aînesse, bien-aimé, c'est la double bénédiction. OK? Double bénédiction. Le droit d'aînesse, tu as le double. Parce que tu es le premier nain. Alors, Esaïu, ça n'en est pas préoccupé. Et puis Jacob, lui, a désiré le droit d'aînesse. Il l'a même volé, pour ainsi dire. Mais ça démontre combien lui, il tenait à la bénédiction. Esaïu, lui, il s'en foutait. Alors, on lit dans Genèse 32, verset 20. Et vous direz aussi, voici ton serviteur Jacob vient après nous. Car il disait, parce que chaque groupe du troupeau disait, ah oui, Jacob s'en vient, ton serviteur Jacob s'en vient, regarde, s'en vient, s'en vient, s'en vient. Car il disait, je l'apaiserai. OK? je l'apaiserai ici. Apaiser. La pacification. Je l'apaiserai par le présent qui est devant moi. Et après cela, je verrai sa face. Peut-être qu'il m'accueillera favorablement. Je vais l'apaiser. Peut-être que ça, là, ça va couvrir mon péché. Alors, c'est son raisonnement. Alors, comment est-ce que l'homme peut pacifier Dieu puis en même temps couvrir nos péchés? Alors, Lévitique 17, verset 11, on lit, car l'âme de la chair est dans le sang et moi, je l'ai donnée sur l'autel pour faire propitiation pour vos âmes car c'est le sang qui fait propitiation pour l'âme. Alors, il faut qu'il y ait une vie de donnée. C'est le principe du sacrifice. C'est le sang, la vie donnée qui fait propitiation, qui pacifie Dieu et puis qui couvre, pour ainsi dire, notre péché. Le sang doit être versé. Psaume 32, verset 1, « Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. » Voyez-vous ici, couvert, là, propitiation, hein? Une fois là, une fois là, on avait cette journée-là aussi. Alors, le jour des propitiations a été institué. Pourquoi? À cause de la mort des deux fils du grand servicateur à Aaron. On se rappelle, il avait offert du feu étranger et puis Dieu avait intervenu puis deux fils d'Aaron étaient morts soudainement, comme ça. Alors, l'Éternel ici ordonne que personne ne rentre dans les lieux saints sauf le grand servicateur une fois là. Alors, personne ne pouvait aller dans le lieu très sain où était le propitiatoire. Personne, personne, personne. Sauf une fois là. OK? Sauf une fois là. le dixième jour du septième mois. Le dixième jour du septième mois, seul le grand servicateur peut entrer et faire propitiation pour lui-même et sa famille et ensuite pour le peuple. Alors, il fait propitiation pour lui-même parce que lui-même, le souverain servicateur, il était un pêcheur tout simplement. Sa famille aussi. Mais aussi, il doit faire propitiation. Il doit pacifier. Il doit couvrir. Aussi, ça doit s'appliquer non seulement pour lui et sa famille mais ensuite pour le peuple. Ça, ça va nous donner deux cérémonies. Une cérémonie pour Aaron et sa famille puis une cérémonie maintenant qui va suivre pour le peuple. On va regarder ces deux cérémonies mais avant, regardons l'encens et les vêtements. OK? L'encens. Lévitique 16, verset 12. Puis, il prendra, c'est-à-dire Aaron, il prendra plein un ascensoir de charbon du feu au-dessus de l'autel qui est devant l'éternel. Maintenant, l'autel qui est devant l'éternel, c'est une expression qui parle de l'autel des reins. Elle est toujours décrite comme ça, vous allez voir ça souvent. L'autel qui est devant l'éternel. C'était la première chose qu'on voyait. On rentrait là, il y avait le tabernacle devant nous puis il y avait l'autel des reins. Alors, elle était juste vis-à-vis qui est devant l'éternel. Alors, il prend plein ses paumes d'encens, de drogue aux différentes, pulvarisées, là, ils sont tous écrasés et les apportera au-dedans du voile. Alors, il prend premièrement un ascensoire avec le feu, les charbons rouges encore, le feu qui est devant, qui est sur l'autel. Il prend ça, il met ça dans l'ascensoire et ses deux mains maintenant, ou ses pompes sont remplies de drogue, d'encens. Puis là, il va au-dedans du voile. Maintenant, il mettra l'encens sur le feu devant l'éternel pour que la nuée de l'encens couvre le propitiatoire, le couvert, qui est sur le témoignage afin qu'il ne meure pas. Alors, l'encens, alors lorsqu'il met l'encens pulvérisé, lorsqu'il met ça sur le charbon, il y a de l'encens partout, et puis il mettra l'encens sur le feu devant l'éternel pour que la nuée de l'encens couvre le propitiatoire qui est sur l'âge du témoignage afin qu'il ne meure pas. Alors, il rentre là, c'est une boucane, il ne voit même plus, il y a tellement d'encens qu'il ne voit pratiquement pas, il ne voit pratiquement pas le propitiatoire qui est le couvert. Alors, l'encens, qu'est-ce que ça veut dire? L'encens, bien-aimé, c'est le témoignage de la grâce personnelle qu'on trouve dans le Christ. Il n'y a pas eu sur la terre un homme parfait comme le Seigneur Jésus, un homme sans péché, sa vie, premièrement, sa nature était sainte, la sainte chose qui naîtra, et puis sa vie de tous les jours, elle était aussi sainte que sa nature. Jamais, jamais, le Seigneur Jésus n'a péché. Alors, c'est un témoignage de la grâce personnelle de Christ. On peut comprendre que Dieu peut dire celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon plaisir. Alors, l'encens représente cet arôme, ce parfum-là qui monte devant Dieu. Alors, c'est la grâce personnelle qui est en Christ. Alors, quelle est la leçon maintenant de l'encens? La leçon, c'est la grandeur de la personne ou l'importance de la personne avant l'importance de l'œuvre. C'est le Seigneur Jésus, la sainte chose qui naîtra, le Seigneur Jésus sans péché. C'est lui qui donne la valeur à la croix. Si c'était un homme pécheur qui mourrait à la croix, ça n'avait aucune valeur. il fallait qu'il y ait un homme sans péché, parfait, qui veuille prendre la place, qui veuille prendre la place du pécheur pour que la justice de Dieu s'accomplisse en jugement sur cette personne-là. Alors, voilà la beauté de l'encens. Ça nous parle du Seigneur Jésus. Et puis, le Seigneur Jésus donne la valeur à l'œuvre de la croix. Alors, l'encens, comme on disait, sert à cacher le propitiatoire. L'encens cache le propitiatoire. Et ça, bien-aimé, avant qu'il y ait l'aspersion du sang. C'est le sang qui fait la purification. Mais avant, il y avait l'encens, la valeur de la personne de Christ. Ensuite de ça, on arrive au sang qui est versé. Alors, seule la personne de Christ a cette fragrance acceptable devant Dieu. Il était le seul homme qui pouvait aller s'offrir à la croix puis prendre sur lui-même le jugement de Dieu. Il était l'homme qui pouvait pacifier Dieu puis couvert, pour ainsi dire, le péché. Alors, c'est la grandeur de la personne de Christ qui rend son œuvre à la croix exceptionnelle. l'éternel flaira une odeur agréable. Alors, l'enceinte parle de cette odeur agréable qu'est la personne du Seigneur Jésus. Maintenant, le livre d'Exode, c'est un livre de la rédemption. On lit Exode chapitre 12, la Pâque. Par contre, lorsqu'on arrive au livre de Lévitique, c'est un livre pour le sanctuaire. OK? Puis lorsqu'on parle de sanctuaire, on parle de l'approche vers Dieu. Exode, la rédemption, Lévitique, le sanctuaire ou l'approche vers Dieu. Alors, comme je disais, le sanctuaire, dans Lévitique, on voit comment s'approcher de Dieu, comment entrer dans le sanctuaire. Alors, le grand sacrificateur offrait pour lui-même et pour sa famille chaque année. Alors, chaque année, le grand sacrificateur offrait pour lui-même et pour sa famille et ça, chaque année. Il fallait apaiser la colère de Dieu et faire propitiation pour le péché. C'était une journée mémorable. Après qu'il était rentré avec le sang pour lui-même et sa famille, maintenant, il sortait et il offrait aussi pour le peuple. C'est ça, la deuxième cérémonie. Maintenant, si on veut comprendre Lévitique, il faut aller dans l'Épître aux Hébreux. Maintenant, lorsqu'on voit des fois des exemples ou des types ou des images ou des ombres des choses à venir, souvent, c'est par le contraste. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils sont semblables. Souvent, c'est par le contraste qu'on va voir la réalité. Lévitique aux Hébreux, c'est un livre de contraste. C'est le livre du sanctuaire, pour ainsi dire, mais cette fois pour le chrétien. Alors, si on veut comprendre l'approche de Dieu, il faut aller dans l'Épître aux Hébreux. Il ne faut pas aller dans Lévitique 16. Lévitique 16 n'est que l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas la réalité. Mais lorsqu'on arrive dans l'Épître aux Hébreux, voilà maintenant. Voilà le livre pour nous, les croyants, pour comprendre la propitiation. Hébreux 10, verset 10. C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. On a été sanctifiés par l'œuvre de la croix, l'offrande du corps du Seigneur Jésus à la croix. Et ceci, bien-aimé, une fois pour toutes. L'Ancien Testament a répété continuellement tous les années, une fois par année. Le dixième jour du septième mois, c'est le jour des propitiations. On arrive dans le Nouveau Testament. Au lieu d'être dans la répétition puis de la répétition, une fois pour toutes. Le Seigneur Jésus est mort une fois pour toutes. Un seul sacrifice. Hébreux 10, verset 11. Et tout sacrificateur se tient debout chaque jour, faisant le service et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Le grand sacrificateur allait là puis les sacrificateurs offraient des sacrifices. Mais ils pouvaient offrir ces sacrifices-là continuellement, le sacrifice pour le péché, etc. mais ça ne pouvait jamais, jamais ôter le péché. C'était simplement un aperçu, l'ombre des choses à venir. Hébreux 10, verset 12. « Mais celui-ci, en parlant de Christ, celui-ci, ayant offert un seul sacrifice, un seul sacrifice, s'est assis, un seul sacrifice pour le péché, il s'est assis à la perpétuité à la droite de Dieu. » Un autre mot, Dieu l'a ressuscité. Christ est mort à la croix. Dieu l'a ressuscité pour montrer que son sacrifice était acceptable. Puis il s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Non seulement il s'est assis à perpétuité, mais il nous a rendus parfaits à perpétuité, nous autres aussi. « Une seule offrande. » Voici le verset. Hébreux 10, verset 14. « Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. » Quel contraste! Plusieurs offrandes, continuellement, continuellement, année après année. Et puis une fois par année, on avait le jour de la propitiation où Aaron pouvait rentrer dans le lieu très sain. Mais maintenant, par une seule offrande, « Il a rendu parfait ceux qui sont sanctifiés. » Ceux qui ont cru sont rendus parfaits. Hébreux 12, verset 17. « C'est pourquoi il dut, en toutes choses, être rendu semblable à ses frères. Afin qu'il fût un miséricordieux et fidèle souverain servicataire dans les choses qui concernent Dieu pour faire propitiation pour les péchés du peuple. » C'est pourquoi il dut, ça, ça parle du Seigneur Jésus. Il a dû être rendu semblable à ses frères. Le Seigneur Jésus devient parfaitement un homme. Puis il va être ici comme étant le grand sacrificateur. Non seulement il va offrir un sacrifice, mais il s'offre lui-même en sacrifice. Romains 8, verset 3. « Car ce qui était impossible à la loi en ce qu'elle était faible dans la chair, Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché et pour le péché à collerner le péché dans la chair. » La loi ne pouvait pas, le système lévitique ne pouvait pas, les commandements la loi, ne pouvaient pas nous emmener dans la présence de Dieu. La loi ne fait que condamner. La loi ne peut pas justifier. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Si Dieu veut justifier l'homme, si Dieu veut pardonner l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait comme Nixon, le pardon présidentiel, puis l'individu, lui, il s'en va comme si rien était arrivé. Non, voici le plan de Dieu. Dieu ayant envoyé son propre fils. Alors, voici maintenant l'amour de Dieu. Dieu a envoyé son propre fils en ressemblance de chair de péché. Ça, j'insiste là-dessus. En ressemblance de chair de péché. Ce n'est pas une expression qu'on voit souvent, mais c'est une expression qui nous empêche de penser que Christ a fait un péché ou aurait pu faire un péché. Alors, l'Esprit de Dieu dit ceci en ressemblance de chair de péché. Et pour le péché, Dieu a condamné le péché dans la chair. À la croix, Dieu a condamné le péché sur celui qui était juste, qui était parfait, mais qui, sur lui-même, a pris, pour ainsi dire, les péchés. Et puis, Dieu, dans son courroux, Dieu, dans sa colère, a condamné le péché dans la chair. Vous vous rappelez dans Genèse, l'entrée du péché dans le monde? Alors, dans sa justice divine, encore là, l'or, Dieu se doit de condamner le péché. L'état de l'homme après la désobéissance d'Adam. Dieu, maintenant, doit condamner cette désobéissance-là. Adam, il est chassé du paradis du paradis. Et puis, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde et tous les hommes sont coupables devant Dieu. C'est la transmission, pour ainsi dire, de la nature pécheresse. Tous les hommes sont coupables devant Dieu. L'homme ne peut racheter son âme étant lui même pécheur. En autres mots, l'homme doit subir les conséquences qu'il est pécheur. Il ne peut pas racheter son âme. Même si quelqu'un offrait sa vie, offrait sa vie, ça ne servira absolument à rien parce que ce serait le juste jugement sur une personne pécheur ou pécheresse. Ce serait le juste jugement. mais dans la voie de Dieu, c'est différent. À la croix, c'est sur l'homme que le jugement de Dieu doit intervenir. Christ devient l'homme parfait. On se rappelle dans l'Évangile selon Luc, la sainte chose qui naîtra sera appelée fils de Dieu. La sainte chose qui naîtra sera appelée fils de Dieu. Ce n'est pas, je sais qu'on est dans le temps de Noël, ce n'est pas la naissance du Seigneur Jésus qui est spectaculaire. C'est une naissance normale, ne moi dans le sein de sa mère. Mais c'est sa conception, c'est l'Esprit Saint qui couvre Marie, pour ainsi dire. Et puis, elle va mettre au monde un homme, un homme parfaitement un homme, un homme né d'une femme, un homme parfait, mais l'Écriture nous dit la sainte chose qui naîtra sera appelée fils de Dieu. Le Seigneur Jésus va avoir la nature parfaite, la nature sans péché. Non seulement, il va avoir la nature, mais si on lit l'Évangile, il va avoir la vie, la vie parfaite sans péché. Alors Dieu ayant envoyé son propre fils en ressemblance de chair de péché et pour le péché a condamné le péché dans la chair. Romains 8, 3, c'est un verset tellement important. Alors, la propitiation, on va revoir, Matthieu 27, verset 46, et vers la neuvième heure, vous vous en rappelez dans les autres, on a parlé, ça vous l'a dit, les neuvième heure, c'était 3 heures de l'après-midi dans le temps romain pour essayer de dire. Et vers la neuvième heure, c'est-à-dire 6 heures du matin à la neuvième heure, ça donne 3 heures p.m. dans le temps romain. Alors, à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix disant Élie, Élie, Lama, Sabachthanie. C'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui, la sainte chose qui naîtra, lui dont la vie était parfaite, Dieu pourvoyait, pour ainsi dire, à l'agneau pascal. Dieu, le Seigneur Jésus, s'offre à la croix. Le juste pour les injustes et sur lui-même, il prend le courroux, le jugement de Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quel moment c'était pour le Seigneur Jésus? Jamais, jamais, de toute éternité. Il était auprès de Dieu, de toute éternité, il n'a connu que la communion avec Dieu. Même lorsqu'il était homme, parfaitement homme, il était complètement, entièrement, en communion puis en soumission à son Père. Il a fait toujours les choses qui lui plaisent. et puis ici, le Seigneur Jésus monte à la croix puis il donne maintenant sa vie en rançon, pour ainsi dire, comme propitiatoire pour apaiser la colère de Dieu, pour couvrir, pour ainsi dire, le péché. Alors, tout le courroux de Dieu tombe sur lui. De midi à trois heures de l'après-midi, c'est dit que tout est devenu sombre. c'est le Seigneur Jésus qui faisait l'expiation de nos péchés. Ça aurait pris une éternité de jugement pour juger l'homme, mais le Seigneur Jésus a compressé cette éternité de jugement qui devait tomber sur l'homme. Tellement elle était intense, le Seigneur l'a compressé en trois heures. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On ne peut pas rentrer. on ne peut pas rentrer là-dedans. C'est un lieu très sain, mais le Seigneur Jésus était fait péché. Dieu condamnait, Dieu a condamné le péché à la croix. Dieu condamnait, Dieu ne pouvait pas pardonner le péché. Dieu condamnait le péché à la croix. Et puis, le Seigneur Jésus a été ressuscité et s'est assis maintenant à la droite de Dieu. Puis, il l'a rendu parfait maintenant à perpétuité par une seule offrande. Il l'a rendu parfait à perpétuité ceux qui croient au Seigneur Jésus. Alors, comme je disais, la colère puis le courroux de Dieu sont apaisés. Les justes exigences de Dieu sont accomplies. Il y a la mort, le salaire du péché, c'est la mort, et puis il y a le sang qui coule, le sang qui fait aspersion, qui donne le pardon pour ainsi dire. Alors, le Seigneur Jésus meurt à la croix, le sang coule de son côté et puis, l'expiation est faite. Alors, comme je disais, Dieu ressuscite le Seigneur Jésus. Cette seule offrande permet à Dieu de sortir en justice. Voilà notre Nixon, si on peut dire, mais, excusez l'expression, mais le pardon de Nixon était un pardon injuste. Il ne pouvait pas sortir puis offrir un tel pardon parce que ça aurait été, c'était injuste tout simplement. Mais le Seigneur Jésus maintenant, Dieu maintenant peut sortir à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus. Son jugement est tombé. Dieu maintenant peut sortir avec justice et offrir le pardon à quiconque croit à l'œuvre de Christ. Dieu est juste et justifiant celui qui est de la foi en Christ. Le président Nixon n'était pas juste et justifiant parce que c'est un pardon injuste qu'il a à faire. Mais Dieu, en permettant que le Seigneur Jésus devienne un homme parfait puis en passant toute son colère, son courroux sur le Seigneur Jésus, la justice de Dieu, l'art de Dieu, l'art, son art, la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu a été satisfaite. Puis Dieu maintenant peut, en amour, peut sortir vers toi et moi puis dire tes péchés sont pardonnés. Alors c'est pourquoi le Seigneur Jésus, il a dû prendre la forme d'un homme à part le péché. Hébreu 2, verset 17, c'est pourquoi il dû en toute chose être rendu semblable à ses frères. Alors le Seigneur Jésus est devenu simplement un homme. Il dû, un autre mot, il a pris la chair et le sang. Le Seigneur Jésus a pris la chair et le sang en ressemblance de péché. Le Seigneur ne pouvait pas pécher. Il était sans péché. Sa nature et sa vie le prouvent. Un corps lui fut donné à part le péché en ressemblance de chair de péché. Toujours mentionné dans le cas. Chaque fois qu'on parle du péché puis on fait une référence au Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu fait certain en ressemblance de chair de péché. C'est toujours mentionné. Ce n'est pas le péché. Le Seigneur Jésus, il est devenu un homme en chair et en sang en ressemblance de la chair du péché. Mais il n'a pas péché. Il ne pouvait pas pécher. Alors Adam ne fut pas créé à la ressemblance de la chair du péché. Adam fut créé innocent. Sans culpabilité. Jusqu'au jour, il a désobéi puis il s'est reconnu nu. La culpabilité est rentrée. Alors il était créé innocent. Il n'était pas créé à la ressemblance de la chair du péché. La chair du péché n'existait pas. Il était créé innocent jusqu'à ce que le péché entre dans le monde. Pour ainsi dire. Alors le Seigneur Jésus devient lui le grand et le demain il devient le grand souverain sauvricateur. C'est là qu'il contraste. Hébreu, l'hévéthique, t'as Aaron puis la famille d'Aaron. Mais quand tu tombes dans le Nouveau Testament, t'as un grand sauvricateur. C'est pourquoi il dut en toutes choses être rendu semblable à ses frères afin qu'il fût un miséricordieux et fidèle souverain sauvricateur dans les choses qui concernent Dieu pour faire propitiation pour les péchés du peuple. Alors le Seigneur Jésus a dû être rendu semblable à ses frères devenir un homme pour être le fidèle souverain sauvricateur mais un homme sans péché parce qu'Aaron on voit il doit offrir pour lui et sa famille. Maintenant le Seigneur Jésus devient maintenant le nouveau le souverain sauvricateur. Et puis si on lit Hébreu 3 verset 1 c'est pourquoi frère saint le frère saint c'est les juifs dans l'épître aux Hébreux qui s'étaient convertis au christianisme. Alors c'est les frères ils sont le problème avec les frères saint les juifs des premiers jours c'est qu'ils avaient toujours le regard vers l'éphidique ils avaient toujours ils voulaient toujours retourner au temple ils voulaient retourner toujours à l'ombre ils voulaient retourner aux images mais la réalité était là maintenant le Seigneur Jésus était venu il avait pris la forme d'un homme il était devenu miséricordieux fidèle souverain sauvricateur et puis c'est lui qui a fait à la croix qui a fait propitiation pour les péchés c'est pourquoi frère saint participant à l'appel céleste alors ces juifs là étaient devenus maintenant chrétiens ils participaient à l'appel céleste considérez l'apôtre et le souverain sauvricateur de notre confession Jésus laissez faire l'éphidique 16 bien-aimé regardez maintenant le Seigneur Jésus qui a traversé les cieux qui est assis maintenant à la droite de Dieu et puis voici le beau verset nous sommes sa maison hébreu 3 verset 6 tenez ceci en mémoire bien-aimé mais Christ comme fils sur sa maison et nous nous les croyants nous sommes quoi sa maison Aaron avait sa famille avait sa maison c'était les fils des cercateurs qui étaient sa maison il était le grand souverain cercateur et puis sa maison était ses fils eux seuls pouvaient avoir accès dans la présence de Dieu eux seuls pouvaient rentrer dans le lieu saint mais ici dans l'épître aux hébreux c'est un contraste bien-aimé remarquez c'est toujours un contraste mais Christ comme fils sur sa maison et nous sommes sa maison en autre mot Dieu maintenant Christ maintenant a une maison de sacrificateur nous sommes frères qui participaient à l'appel céleste nous sommes maintenant la maison de Dieu et puis nous avons accès pour une fois par année comme dans l'Ancien Testament nous avons accès tous les jours non seulement dans le lieu saint mais dans le lieu très saint parce que le voile a été déchiré le voile a été déchiré d'en haut en bas il n'y a plus de séparation nous maintenant nous sommes la maison de Dieu nous avons la liberté nous sommes sacrificateurs nous sommes la maison de Christ nous avons accès maintenant dans le sanctuaire qui est la présence de Dieu alors le nous c'est comme je disais ce sont les premiers hébreux convertis on réalise quand on lit les petits hébreux qu'ils étaient lents à comprendre ils étaient un peu paresseux à comprendre et puis bien-aimés il ne faut pas être paresseux il faut vraiment saisir les vérités chrétiennes l'Ancien Testament nous présente le jour des propitiations nous présente Aaron qui sanctifie le sanctuaire pour ainsi dire mais maintenant bien-aimés nous à cause de Christ qui est mort à la croix nous sommes maintenant sacrificateurs nous sommes la maison de Dieu et nous avons accès dans la présence de Dieu hébreux 3 verset 1 c'est pourquoi frère Saint participant à la paix céleste c'est ça ces nouveaux croyants sont maintenant la maison de Dieu les premiers chrétiens qui se sont convertis c'est-à-dire les juifs après ça Dieu s'est tourné vers les nations mais il était la maison ou bien donc la famille du nouveau souverain sacrificateur alors les hébreux maintenant sont exhortés arrêtez de regarder en arrière regardez en avant regardez ce que Christ a fait là il fallait plusieurs sacrifices continuellement qui ne pouvaient jamais 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 enlever le péché c'était qu'une ombre des choses à venir maintenant l'ombre c'est la réalité la croix c'est la réalité Dieu a condamné le péché dans la chair et puis maintenant par la foi au Seigneur Jésus vos péchés sont pardonnés et vous êtes maintenant la maison de Dieu vous êtes maintenant des sarquateurs vous pouvez entrer dans le sanctuaire dans la maison de Dieu qui est le ciel bien-aimé il n'y a plus de voile on entre maintenant dans la présence de Dieu alors les conséquences on a maintenant un seul nouveau souverain sacrificateur les conséquences de l'oeuvre à la croix on a maintenant un nouveau souverain sacrificateur et il a fait par lui-même à la croix la purification des péchés il s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux célestes hébreu 1 verset 3 le Seigneur a fait à la croix la purification des péchés il a été le propitiatoire à la croix il a reçu tout le courroux de Dieu il a apaisé la colère de Dieu il a maintenu la justice de Dieu et puis le jugement est tombé sur lui et puis maintenant le Seigneur Dieu est juste et justifiant celui qui est de la foi en Dieu Dieu est juste et justifiant il a fait la purification des péchés Dieu l'a ressuscité et nous voyons Jésus à la droite de la majesté dans les lieux très hauts maintenant un autre effet c'est qu'une nouvelle famille met Christ comme fils sur sa maison et nous sommes sa maison alors il y a une nouvelle famille de Sarkathol les chrétiens dans ce cas-là dans l'épître aux hébreux c'était les hébreux qui se convertissaient mais maintenant c'est nous on est la nouvelle famille de Dieu on est sacrificateur on peut entrer dans le sanctuaire entrer dans la présence de Dieu puis avoir communion avec Dieu non pas une fois l'an mais tous les jours bien-aimés tous les jours un seul sacrifice une seule offrande par un seul sacrifice alors l'Ancien Testament c'était la répétition c'était continuellement 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 des sacrifices le contraste maintenant à un seul sacrifice une seule offrande hébreux 10 verset 11 et tout sacrificateur se tient debout chaque jour faisant le service et offrant souvent les mêmes sacrifices qu'il ne peut jamais ôter le péché alors le sacrificateur à Aaron tous les il se tenait chaque jour pour faire service tu vois il offrait souvent les mêmes sacrifices pour le péché qu'il ne pouvait jamais jamais enlever le péché hébreux 10 verset 12 mais celui-ci en parlant de Christ ayant à faire un seul sacrifice pour les péchés il s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu un seul sacrifice il est assis à perpétuité puis il nous a rendu parfaits à perpétuité on n'a pas bien aimé la culpabilité est partie parce qu'on voit dans la gloire le Seigneur Jésus assis c'est fait c'est accompli l'œuvre est accomplie le Seigneur est assis maintenant il n'a pas à se lever puis recommencer l'œuvre il est assis et puis nous on sait que si le Christ est ressuscité et est assis en haut à la droite de la majesté on sait que nos péchés sont pardonnés on n'a pas à se culpabiliser on a simplement à réaliser que Christ a été ressuscité le fardeau de la culpabilité est parti la croix l'a enlevé pour ainsi dire Hébreu 10 verset 14 car par une seule offrande il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés pensez-y là on était rendu parfait on ne sera pas plus parfaits que le jour qu'on a cru qu'on acceptait le Seigneur Jésus à ce moment-là on est devenu parfait c'est pas lorsqu'on va être au ciel qu'on va être parfait on est devenu parfait présentement c'est sûr qu'on est dans un corps de faiblesse qu'il doit y avoir des changements dans nos vies mais on ne sera pas plus parfait le jour qu'on a cru que le jour où le Seigneur va venir nous chercher la seule différence c'est qu'on va avoir un corps glorieux et nous serons ensemble dans la présence du Seigneur une nouvelle maintenant une autre conséquence c'est qu'on a une nouvelle entrée Hébreu 10 verset 19 ayant donc frère une pleine liberté pour entrer dans le lieu saint par le sang de Christ pensez-y là le peuple n'entrait pas dans la présence de Dieu seulement Aaron et sa famille entraient eux dans la présence de Dieu puis Aaron premièrement il fallait qu'il rentre puis une journée une fois par année il fallait qu'il fasse la purification de sa famille de lui-même de sa famille et après ça du peuple puis après ça le peuple était libre pour essayer de dire pour une année le pardon du péché était là mais le peuple n'avait pas accès c'est seulement les sacrificateurs qui avaient accès alors nous on est rendu maintenant sacrificateurs on est la famille de Dieu ayant donc frère une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus les lieux saints à l'autre mot c'est devenu un lieu tu avais le lieu saint puis le lieu très saint entre les deux il y avait un voile le voile séparait le lieu très saint puis Aaron rentrait seulement une fois par année dans le lieu très saint mais l'écriture est spécifique pour entrer dans les lieux saints il n'y a plus il n'y a plus de rideau il n'y a plus rien qui nous empêche on rentre maintenant dans le lieu très saint qui est la présence de Dieu et comment est-ce qu'on fait ceci à cause du sang du sang de Christ qui a fait propitiation pour nos péchés pour ainsi dire hébreu 10 verset 21 ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu la maison de Dieu c'est nous le grand souverain c'est Christ approchons-nous donc avec un cœur vrai en pleine assurance de foi en pleine assurance de foi bien-aimés on n'a pas à se culpabiliser nos péchés ont été expiés à la croix en pleine assurance de foi on voit le Seigneur Jésus qui est là on est rendu parfait en lui on n'a pas à s'inquiéter en pleine assurance de foi c'est important qu'on soit sûr de notre position en Christ notre position en Christ elle est tellement 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 grande on est en Christ on n'est plus dans la dent on est en Christ approchons-nous c'est l'exhortation de nous approcher approchons-nous alors le dixième jour du septième mois Hébreu 8 verset 5 lesquels servent la figure et l'ombre des choses à venir alors le dixième jour du septième mois on va voir c'est la sixième fête qui est à venir alors mais comme je disais il y a tout un chapitre Lévitique 16 on va rentrer dans Lévitique 16 bientôt tout un chapitre pour expliquer le jour des propitiations qui était une festivité annuelle qui faisait partie des sept fêtes de l'éternel c'est la sixième les trompettes la cinquième le jour des propitiations la sixième et la septième la fête des tabernacles alors tous ces fêtes-là tous ces offrandes-là étaient des figures ou l'ombre des choses à venir c'était pas la réalité c'est une figure c'est une image c'est une illustration alors c'était l'ombre des choses célestes alors Dieu voulait montrer comment le pardon allait se faire c'était l'ombre des choses célestes alors le jour des propitiations annonçait donc un futur pardon des péchés Dieu allait être apaisé c'est ça qu'on va voir dans la sixième fête le jour des propitiations et puis une fois par année les hébreux devaient garder cette fête-là puis on va voir avec un c'est un jour solennel il n'y avait pas de festivité dans cette fête-là c'était un jour solennel on va voir pourquoi maintenant si vous permettez ici je vais prendre un terme ici prétermission oh boy alors c'est un terme prétermission c'est un terme un terme qui vient du mot latin prétermission le mot prétermission c'est un synonyme on peut dire omettre ou omission prétermission c'est omission ou passer sous le silence prétermission ça veut dire passer sous le silence et voici le verset Romains 3 verset 25 lequel Dieu a présenté pour propitiatoire en parlant du Seigneur Jésus pour la foi en son sang afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu Dieu avec le Seigneur Jésus Dieu va montrer sa justice Dieu va juger le péché à la croix Dieu n'avait jamais jugé le péché Dieu avait passé sous silence pour ainsi dire le péché prétermission Dieu avait passé sous silence il avait fait comme une omission il avait omis on avait les sacrifices de l'Ancien Testament c'est pas la réalité même c'est pas ça qui devait enlever les péchés tu vois alors à cause du support des péchés précédents alors Dieu avait eu une grande patience Dieu avait passé sous silence mais à la croix tout devient public c'est là qu'on va régler la question du péché Dieu a présenté pour propitiatoire par le sang du Seigneur Jésus alors maintenant Dieu va être libre pour montrer sa justice parce que dans sa justice Dieu condamne le péché dans la personne du Seigneur Jésus et puis dans son amour Dieu maintenant peut sortir les bras ouverts être juste et justifiant lorsqu'il pardonne le pécheur Dieu est juste et justifiant c'est tout un contraste là avec le pardon présidentiel c'est un pardon qui est injuste mais le Seigneur Jésus a été offert à la croix et puis Dieu maintenant peut sortir en justice puis offrir le pardon de nos péchés alors ça c'était en rapport le support des péchés précédents Dieu fut patient jusqu'à la croix bien aimé il avait une mise en scène si on peut dire où Dieu omettait le péché alors les sacrifices toutes les offrandes tout ça c'était une mise en scène c'était pas la réalité c'était une mise en scène et puis cette mise en scène là était plus spécifique lorsqu'on arrivait à la journée annuelle le dixième jour du septième mois c'était le jour des propitiations où une fois par an Aaron allait offrir quelque chose pour lui-même et sa famille offrir pour le peuple puis offrir aussi pour le sanctuaire c'était là que la question du péché se réglait une fois là mais c'était quelque chose qu'on devait renouveler continuellement heureusement le Nouveau Testament nous dit par un seul sacrifice il a rendu parfait à perpétuer alors il existait dans l'Ancien Testament une sorte de support des péchés Dieu si je peux employer l'expression supportait les péchés précédents mais maintenant Dieu a condamné le péché à la chair lorsque Dieu a introduit Christ dans le monde Romain 3 verset 26 afin de montrer dis-je sa justice dans le temps présent en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi au Seigneur Jésus Dieu montre maintenant sa justice l'or est maintenu l'or elle est maintenue dans sa pureté Dieu a condamné le péché dans une personne le juste pour les injustes et puis la condamnation étant passée Dieu peut maintenant sortir bien ami Dieu peut sortir c'est pas comme le président des États-Unis qui sort avec un pardon dans sa main qui est injuste non Dieu a passé le jugement sur l'homme coupable dans la puis c'est le Seigneur Jésus ce sacrifice parfait une nature parfaite une vie parfaite qui reçoit le courroux le jugement de Dieu Dieu est satisfait Dieu le ressuscite puis maintenant Dieu est juste et justifiant Dieu peut sortir puis justifier celui qui est de la foi en Jésus Dieu est juste et justifiant ça c'est important Dieu est juste et justifiant il n'y a pas d'injustice le temps est venu le temps présent de la démonstration de la justice de Dieu bien aimé l'épite aux Romains comment un homme sera-t-il juste devant Dieu c'est tout le message de l'apôtre Paul c'est comment Dieu peut être juste comment rendre Dieu juste dans le pardon dans la personne de Christ le juste pour les gens injustes lui le Seigneur Jésus se donne volontairement et donne sa vie à la croix le péché est condamné les justes exigences de Dieu sont apaisées pour ainsi dire Dieu est maintenant juste et justifiant le pardon de Dieu est basé sur la condamnation du pécheur pas comme Nixon mais le pardon de Dieu c'est un pardon juste le pécheur doit mourir celui qui a commis le crime doit mourir dans son amour Dieu a introduit un substitut si tu veux un homme parfait né de femme à part le péché le Seigneur Jésus en ressemblance de chair de péché un autre mot à part le péché voyez comment l'Esprit de Dieu protège protège l'humanité parfaite du Seigneur Jésus alors il n'y a pas juste l'Esprit de Dieu on va vous répéter ici quelque chose un triple témoignage pas un, deux, trois sur la base de deux toute chose est vraie mais là on en dit à trois un triple témoignage apostolique et voici 2 Corinthiens 5 verset 21 Paul le grand penseur pour ainsi dire celui qui n'a pas connu le péché il l'a fait péché pour nous afin que nous devenissions justice de Dieu celui qui n'a pas connu le péché aucun péché dans la pensée dans la pensée du Seigneur Jésus aucun aucun péché il a souillé son entendement il n'a pas connu le péché l'apôtre Paul qui dit ça l'apôtre Pierre qui était toujours actif lui l'apôtre Pierre dit lui qui n'a pas commis de péché Pierre avait commis des fautes mais il dit lui qui n'a pas commis de péché et dans la excusez-moi et dans la bouche duquel n'a pas trouvé de fraude Isaïe 53 aucune violence aucune fraude dans sa bouche il n'a pas commis il n'a pas connu il n'a pas commis et puis finalement ici un Jean 3.5 celui qui était couché sur le sein du Seigneur Jésus et vous savez que lui a été manifesté afin qu'il ôte nos péchés il n'y a point de péché en lui il n'y a point il était couché sur son estomac pour ainsi dire il était le plus près du coeur de Dieu alors Jean dit il n'y a point de péché en lui Pierre dit il n'a pas commis de péché puis Paul dit il n'a pas connu le péché bien aimé il faut défendre ces vérités-là si quelqu'un dit que le Seigneur Jésus aurait pu faire un péché c'est un blasphème bien aimé le Seigneur n'aurait pas pu faire de péché il était la sainte chose qui naîtrait sa nature était parfaite alors il faut vraiment c'est un tripe témoignage apostolique il faut venir à la défense de la pureté de la grandeur du sauveur c'est la personne de Christ qui donne la valeur à la croix et puis le Seigneur Jésus a été fait péché il est devenu comme le péché pourrait-ce dire hébreu 10 verset 8 et en dit plus haut tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'affrande ni de lecosse ni de sacrifice pour le péché et tu n'y as pas pris plaisir lesquels sont offerts selon la loi alors lorsque le Seigneur Jésus est entré dans le monde il a dit c'est si tu n'as pas voulu de sacrifice tu n'as pas voulu d'affrande tu n'as pas voulu d'affrande de lecosse tu n'as pas voulu de sacrifice pour les péchés tu n'as même pas pris plaisir dans ces offrandes là tous ces offrandes étaient offerts dans l'héritique selon la loi mais tu n'as pas pris plaisir la loi ne pouvait pas rendre parfait elle ne peut que condamner le pécheur bien-aimé hébreu 10 verset 9 alors il dit voici je viens pour faire ta volonté et l'autre le premier afin d'établir le second et l'autre le système lévitique pour établir le système de la grâce le Seigneur Jésus qui va s'offrir à la croix la loi c'est-à-dire le premier système ou le système des sacrifices est annulé ne pouvant pas justifier le pécheur le second et l'établir le second c'est la grâce de Dieu bien-aimé la grâce de Dieu quand la loi était donnée par Moïse la grâce et la vérité vant par Jésus Christ si j'avais à parler sur un verset je pense que je prendrais ce verset-là la grâce et la vérité pensez-y là on peut parler de la grâce et de la vérité qui sont venues par le Seigneur Jésus quel beau verset quel beau verset maintenant Ruth le livre de Ruth bien-aimé et le droit de rachat Boaz c'est le rédempteur ok il n'avait pas si on lit l'histoire de Ruth il n'avait pas le premier droit de rachat un autre avait la priorité le droit de rachat c'est que si si un juif mourait son beau frère ou quelqu'un de la famille pouvait marier la veuve puis susciter une semence afin que le afin que l'héritage reste dans la famille pour ainsi dire ok alors Boaz lui ce n'est pas lui qui avait le premier droit de rachat il y en avait un autre alors on lit en rue de chapitre 4 Boaz qui s'en va voir l'autre et moi je me suis dit je t'en informerai l'autre je t'en informerai et je te dirai achète-la en la présence des habitants en la présence des anciens de mon peuple alors là c'était une place publique puis il dit à l'autre qui avait le premier droit de l'achat il dit tiens il dit devant tous rachète rachète Ruth si tu veux la racheter rachète si tu ne veux pas la racheter dis-le moi afin que je sache car il n'y a personne que toi pour racheter et moi je suis après toi il dit tu es le premier à rachète Ruth c'est ton privilège puis moi je le ferai mais je suis après toi c'est toi qui a le premier choix il a racheté pour lui donner une semence afin que l'héritage puisse être préservé du défunt maintenant la loi ne peut rien faire pour une moabite bien aimé la loi condamne le moabite maudit le moabite la loi ne fait que condamner le moabite alors on continue la discussion verset 5 et il dit je rachèterai alors le premier qui avait le droit de le rachat dit je rachèterai et Boaz dit ok au jour que tu achèteras le champ de la main de Naomi tu l'achèteras aussi de Ruth la moabite femme du défunt pour relever le nom du défunt sur son héritage alors Ruth c'était une moabite elle avait marié un des fils de Naomi alors était une moabite qui a marié un juif alors il lui dit il lui dit faut que tu relèves le nom du défunt le nom du fils pour ainsi dire qui est décédé et celui qui avait le droit de le rachat dit c'est pas capable je ne puis pas le rachèter pour moi de peur que je ruine mon héritage hé c'est un juif moi c'est un homme pur ma souci je prendrais pas une femme une femme moabite hein alors il dit moi je lui touche pas hein use toi de mon droit de rachat car je ne puis le racheter la loi bien aimée ne pouvait pas racheter la moabite impossible la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur Jésus pensez-y la grâce et la vérité alors Naomi pour Naomi Ruth elle est rachetée et puis on lit ceci car Christ est la fin de la loi pour justice à tout croyant hein la loi bien aimée Christ en a terminé avec la loi la loi ne pouvait pas racheter Ruth la moabite mais quand le Seigneur Jésus est venu et a été crucifié à la croix c'était la fin de la loi les justes exigences de la loi ne pouvaient pas s'accomplir sauf que si Dieu sortait en grâce et Boaz le rédempteur c'est ça qu'il a fait il l'a pris sous ses ailes pour ainsi dire alors la loi ne pouvait pas Christ c'est la fin de la loi pour justice à tout croyant alors le croyant peut être juste non pas sur le principe de la loi mais sur le principe de croire la foi à la croix Dieu est glorifié Jean 13 31 Lors donc qu'il fut sorti Jésus dit maintenant le fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui Jean 13 verset 32 si Dieu est glorifié en lui Dieu aussi le glorifiera en lui-même et aussitôt il le glorifiera alors le Seigneur alors le Seigneur Jésus avait devant lui la croix avait devant lui pour ainsi dire l'acte a compris maintenant le fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui alors le Seigneur Jésus à la croix a glorifié Dieu est glorifié en lui le Seigneur Jésus a rendu la gloire à Dieu pour ainsi dire et puis si Dieu est glorifié Dieu aussi glorifiera lui-même et il le fera aussitôt le Seigneur Jésus a été ressuscité et s'est assis à la droite de Dieu Dieu est justifié Dieu est glorifié Dieu a assis le Seigneur Jésus à sa droite et puis maintenant Dieu est juste et justifiant de sortir même si aucun homme ne se convertissait Dieu lui est glorifié par la croix c'est accompli pensez-y là même si aucune personne ne se convertissait aucune Dieu a été glorifié le Seigneur Jésus a rendu la gloire au Seigneur Jésus lui qui était sans péché a subi la colère de Dieu le jugement de Dieu la justice de Dieu Dieu maintenant est glorifié et puis ce qu'il va donner à Dieu quoi? la possibilité maintenant de sortir d'être juste et justifiant celui qui est de la foi au Seigneur Jésus Lévitique on va aller dans Lévitique 14 bientôt appelle ça le sort de l'éternel parce qu'il y avait deux boucs un c'était le sort de l'éternel puis l'autre c'était le bouc qu'on appelle Azazel qui devait lui partir avec les péchés alors le Seigneur Jésus lui c'est lui qui a été offert à la croix c'est le bouc pour ainsi dire qui a été offert à la croix maintenant probablement je termine ici est-ce qu'une fois une fois la propitiation accomplie est-ce que tous les hommes sont sauvés Christ est mort est-ce que tous les hommes Dieu est satisfait est-ce que tous les hommes sont sauvés il y en a plusieurs qui pensent ça mais voyons la parole de Dieu Romains 3 verset 21 mais maintenant sans loi la justice de Dieu est manifestée à notre mort par la grâce maintenant la justice de Dieu est manifestée Romains 3 verset 22 la justice dis-je de Dieu par la foi en Jésus Christ envers tous et sur tous ceux qui croient la justice de Dieu par la foi au Seigneur Jésus elle est envers tous bien-aimés elle est envers tous mais elle est sur ceux qui croient sur tous ceux qui croient alors la direction ou la portée de la grâce de Dieu est envers tous tous peuvent être sauvés tous peuvent être sauvés par la croix la direction la grâce de Dieu elle sort elle sort elle sort tous sont appelés la réception est envers tous ceux qui croient c'est seulement ceux qui croient au Seigneur Jésus qui reçoivent l'abondance de cette grâce là cette grâce là est envers tous mais c'est seulement ceux qui reçoivent ceux qui croient en son nom tous ceux qui croient reçoivent l'abondance de la grâce ils sont justifiés devant Dieu alors la direction envers tous la réception c'est la foi ceux qui croient Jean 1 verset 12 mais à tous ceux qui l'ont reçu il leur a donné le droit d'être enfant de Dieu savoir à ceux qui croient en son nom la direction c'est pour tous envers tous et sur tous ceux qui croient alors tous ceux qui l'ont reçu il leur a donné le droit d'être enfant de Dieu savoir de ceux qui croient en son nom lorsqu'on croit au Seigneur Jésus bien-aimé lorsqu'on croit en son nom Dieu nous justifie de tout péché la grâce de Dieu abonde sur nous et puis Dieu pardonne tous nos péchés alors la somme de ce que nous disons Romain 8 verset 3 Dieu aillant envoyé son fils son propre fils en ressemblance de sœurs de péché et pour le péché a condamné le péché dans la chair en ressemblance de sœurs de péché alors Dieu a condamné c'est pour ça que M. Jacob disait Dieu ne peut pas pardonner le péché Dieu a condamné le péché le péché était tellement affreux aux yeux de Dieu seul la mort et le sang versé du coupable pouvait faire pour ainsi dire propitiation pouvait apaiser pouvait couvrir Dieu pour ainsi dire alors le Seigneur Jésus en prenant la forme d'un homme Dieu dans son amour a envoyé son propre fils et sur son propre fils il a condamné le péché dans la chair il a condamné le péché dans la chair Romains 3 verset 26 afin de montrer dis-je sa justice dans le temps présent on est dans le temps présent en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi en Jésus Dieu est juste maintenant l'or a été gardé pur Dieu peut sortir maintenant la direction est envers tous mais c'est seulement ceux qui croient qui sont rendus justes justifiant celui qui est de la foi en Jésus celui ou celle qui est de la foi au Seigneur Jésus très important alors maintenant on va être rendus dans l'illustration numéro 3 qui est le jour des propitiations le Lévitique 16 on a vu l'habillement on a vu l'encens maintenant on va prendre les deux cérémonies mais remarquez bien il y en a deux la première pour Aaron et sa famille la deuxième pour les fils d'Israël alors je vous laisse avec ceci c'était écoutez c'est tellement un beau sujet on le connait peu on l'apprécie peu mais on a hâte d'entrer dans la présence même de Dieu pour comprendre l'oeuvre du jour des propitiations comment Dieu était glorifié j'ai été glorifié j'ai accompli l'oeuvre tu m'as donné à faire puis maintenant Dieu peut sortir le juste justifiant maintenant le pécheur qui a mis sa confiance dans le Seigneur Jésus alors je vous laisse avec ceci et puis je vais revenir maintenant plus tard avec Lévitique 16 et puis après ça on va prendre l'avant-dernière fête et la sixième fête le jour des propitiations mais il faut comprendre Lévitique 16 pour comprendre ce que le peuple dans le futur va passer à travers puis comment le peuple va être réconcilié à Dieu comment le peuple va être réconcilié à Dieu ça va être la sixième fête la fête du jour des propitiations alors que le Seigneur vous garde je vous laisse avec ceci puis que le Seigneur vous garde le Seigneur Jésus revient Maranatha prenez courage un jour sans nuage va se lever à bientôt